suite à la session docker pour le serveur de relais on va passer à la partie de réception des courriels donc aujourd'hui on va faire la réception via post fixe et idéalement la récupération des courriels par l'usager normal simple via pop3 puis imap j'ai pas encore mis sur moodle là le contenu pour la réception dans copier on utilisera ce qu'il ya dans sur le github sur le github le texte il est là pour juste que je le convertisse pour aller là je le ferai appel à la session de toute manière donc pas ce stade ci on va encore rester avec des usagers système c'est à dire que les utilisateurs seront des utilisateurs qui sont locales sur la machine donc on parle pas encore d'une base de données pour qui va stocker les utilisateurs là c'est sûr que quand on va rentrer dans une mode plus production ou plus plus grande masse tu vas plutôt faire ça plutôt qu'avoir des usagers système parce que c'est un peu chiant d'avoir que les chaque usager un uid g id bon après c'est moi faut que tu les bloques pour pas qu'ils puissent faire du ssh dedans ça donne des informations sur tes users c'est sur le net directement vu que c'est des usagers système sur le plan sécurité moi j'apprécie pas et en plus le problème c'est que ça se calme pas je veux dire c'est après tu as beaucoup de domaines que tu veux gérer et recevoir mais avoir des usagers locaux il ya des grandes limitations qui vont se retrouver alors qu'avoir ça dans une bd malade à plus de flexibilité qui rentre en ligne de compte par contre je veux dire c'est plus facile à mettre en place quand c'est usager système on va commencer par ça et après on va le docker is et puis après dans un deuxième temps on va voir comment binder ça avec une base de données mysql et quand on va baigner ça avec une base de données mysql ben en plus on va voir comment gérer ça avec une belle petite interface web pour nous aider à gérer tout ça donc une des limitations avec les usagers système mettons que j'ai deux noms de domaine exemple.com puis toto.com ben je pourrais pas le vu que l'usager il est nominatif avec un usager système ben thomas il va être pour les deux comptes je pourrais pas avoir un thomas sur toto qui est là puis thomas sur pour l'autre c'est ça oui ça se fait mais là faut que tu faisais tout de passe passe puis deux ans après tu regardes ça petit dit merde c'était quoi c'est pour quel usager et tout c'est juste du trouble pour rien alors que que dans une base de données c'est plus c'est plus agréable donc c'est ce qu'on va voir par là-dessus pour les besoins de la session je vais reprendre la configuration du post fixe qu'on avait fait pour le relay host donc je vais je l'ai déjà démarré je vais partir le bash donc si on regarde j'ai pas changé mon clavier parfait c'est post fixe donc si on regarde ça c'était le main qu'on avait à l'art de l'art de la session qu'on avait vu avec le système de merle de ruy les hausses avec mon serveur qui avait refusé donc ça c'était la configuration et je n'avais tout le monde est confortable avec ça on l'avait vu parfait donc ce qu'on va faire c'est que on va on va rajouter une entrée qui est my destination qui est le là pour définir c'est quoi le nom de domaine pour qu'elle pour qui je suis la destination donc ça en d'autres mots c'est les noms de domaine qui va accepter et il va pas essayer de les relayer j'ai deux choix je peux donc si on regarde donc si je définis ici my destination est ici je peux mettre les noms de domaine je pourrais en avoir plusieurs si on va faire l'exercice mettons merle training c'est sûr que j'avais utilisé si je voulais que mon serveur puisse recevoir plusieurs noms de domaine ben à ce moment là je fais un espace puis toto.com donc à ce moment là mon serveur est en mesure de recevoir les emails pour merle training point xerus point com et pour toto.com donc si on regarde les adresses qui seraient utilisées ça va être mais donc thomas at mer training point com et je pourrais utiliser le même toto.com j'utilise juste un espace avec et je nomme les listes les différents noms de domaine que je vais accepter si mon serveur reçoit un courriel et le nom de domaine qui est pour le destinateur n'est pas listé ici il va le faire transférer par le vidéo ou alors il va essayer de leur heureux de le livrer sur internet directement donc c'est comme ça qu'il va décider à ce que je fais quand le my destination il va pas faire de résolution dns ok donc quand il voit que c'est dans le my destination tout de suite il essaye de livrer localement ou du moins de le traiter comme étant que lui la destination finale en d'autres mots je pourrais avoir un hotmail point com ou ou pour une point com et là et là ça serait reçu localement ok donc il n'y a pas de résolution il valide pas si c'est vraiment lui le serveur qui est pratique quand tu veux faire un serveur de relais mettons que j'ai un serveur exchange que j'ai pas envie de publiciser à l'externe je peux mettre un serveur post fixe en avant qui lui va faire le traitement en amont et les relayer après au serveur exchange donc vu qu'il n'y a pas la résolution dns la validation de est ce qu'il est vraiment la destination ou non donc il ya certains avantages et pour pas trop d'inconvénients donc je vais faire la configuration donc là j'ai mis et ok donc là je vais redémarrer mon serveur post fixe maintenant suite à l'art au rajout de la destination je vais rajouter les logs pour commencer puis on va redémarrer post fixe et on va regarder les logs j'avais encore des trucs dans la queue on se rappelle la commande pour le supprimer post super ont aidé le haïdi c'était presque ça ok donc je vais juste vérifier l'adresse ip et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais utiliser telnet pour faire le transfert du email donc comme on avait vu un peu plus tôt mail from rcpt to et là je vais mettre le nom de domaine que je le l'email donc mettons toto at et on avait dit ce que je voulais avoir c'était le mail training juste pour ne pas faire d'erreur enter tout de suite là il me bloque il me dit comme quoi l'adresse du reste du destinateur ne fait pas partie du lect du local récipient de main ok donc lui le système post fixe il va valider que le destinateur a bien une adresse localement pourquoi on fait ça puis ça c'est vraiment cool c'est à dire que s'il ya des spammers qui essaient de t'envoyer une panoplie de spams vers n'importe quelle adresse ben ton serveur il va pas être obligé de tous les traiter puis de devoir les loader valider la résolution etc et là comment c'est ça exactement et là le gros avantage c'est que vous voyez là j'ai pris le from le tout mais j'ai tout j'ai pas pris le body donc même s'il ya des virus ou quoi que ce soit le courrier il est encore dans le serveur du récipiendaire il est pas à l'intérieur de ma machine donc ça et ça réduit énormément le l'autre sur la machine ok et là je vais je vais reprendre en fait je vais l'envoyer à route de ce qu'on sait que l'usager route il existe j'ai fait pas une cochonnerie fait que ça ne marchera peut-être pas je vais juste réinitialiser la connexion elle est au courant mail from thomas at rcpt tout et là je vais mettre route at mail training évidemment l'usager route il existe sur la machine data un courriel de test pour si je regarde les logs à présent donc ici j'ai le refus pour toto et ici j'ai bien la livraison qui a eu lieu pour l'usager route vu qu'il existe sur le système vu que je suis dans un camp de peneur ben j'ai pas merle fait que il va pas me le dire mais oui effectivement maintenant les courriels ils ont placé par défaut d'envers pour le merle excusez c'est varme et là c'est un lien symbolique fax mais par historiquement c'est d'envers pour le merle fait que je continue à utiliser ça mais bon et le merle route a été livré localement ici donc l'ensemble des fichiers je vais en envoyer un autre ah mais c'est pas grave parce que les deux ils marchent c'est pour ça que c'est pas trop grave là mais il me liste moins de features comme on voit là j'ai plus de fonctionnalités qui m'est indiquée que quand un deuxième bien oui là en fait si je refais un cas du vase pour le merle par défaut chiant mbox donc le format c'est à dire qu'il va mettre tous les courriels dans le même fichier que c'est sûr que quand on va se retrouver avec une plus grande masse de courriel avoir un fichier avec l'ensemble des courriels c'est un peu limitatif on va le voir je pense à la fin quand on va faire le savoir de imap comment avoir le maître en merle dire qui te permet d'avoir un fichier par courriel qui est quand même plus pratique est-ce que là il les aligne les uns après les autres c'est pas super ok donc là ce qu'on va faire on va regarder mais où elle est cette configuration ou elle où elle est définit cette limitation à dieu que je rajoute ça que j'ajuste ça en fait on va utiliser la commande post conf là ici on fait ce que ce qui définit donc ça on pourrait désactiver le futur c'est pour ça que je montre aussi là comme on avait fait pour le alias vous vous rappelez le alias il me donnait une erreur j'avais mis alias égale sans rien dans le fichier de config j'avais mis égal parce qu'il y avait des valeurs de par défaut qui me causait problème là ici on fait le local récipient de map ça définit où il va chercher la liste de ses usagers qui voient que pour faire sa validation par défaut ici il va regarder il va regarder le unix et puis le fichier password donc psswd donc un tc password juste un terme ou un head juste les trois premiers donc il va prendre l'usager route qui est présent ici ça c'est par défaut et il va regarder aussi le fichier alias map que nous on avait désactivé mais qui était le tc alias je vais revenir ainsi ça donc bon bien sûr on pourrait désactiver mais même si on le désactive on n'est pas plus avancé parce que mon usager toto il va pas plus le recevoir quand on va créer un ok on va d'abord faire l'alias apparemment je vais suivre mon roadmap donc si on regarde on va remettre la configuration du alias et alias database donc si on regarde le fichier d'alias ici j'ai la liste des alias qui sont disponibles ça c'est le nom de l'alias original et ça c'est l'usager de destination donc ici on voit j'ai pas ce master donc ici là papa oh ah non ça marchera pas ça marchera pas parce que je l'avais désactivé donc je serai pas plus avancé oui va le rejeter parce qu'il ne sera pas en mesure de le traiter donc il va me dire comme quoi il fait pas partie dans la liste donc je vais rajouter là l'entrée du alias database juste pour que vim vim.cf donc on s'en fout un petit peu du lieu là tant que c'est pas overriter après ah merci beaucoup j'avais pas vu ce qu'en bas ok donc ici en fait ce que je lui dis je dis prends le fichier etc aliasis et en fait c'est en format h on va le voir en fait ce que c'est pour que le système post fixe soit en mesure de lire plus rapidement donc s'il ya un gros format d'un gros lot de email qui arrive le lire le fichier texte c'est pas très long mais lire un fichier binaire c'est plus rapide donc en fait tu vas générer le fichier pour qu'il soit capable de le récupérer plus rapidement donc de selon tu dois il doit pas des les entrées pour que ça soit tout le temps de la même taille je sais pas comment il fait il doit il s'est réalisé assurément le contenu vous avez plusieurs types de de base de données de look up qui est disponible vous aurez l'occasion de les voir b3 cdb c'est sûr que je les ferai pas tous là bien sûr il ya le bac en de mysql n is pour les plus vieux je t'aime de reggae statique il y en a plusieurs les deux qui sont pas mal plus utilisé en dehors de du bac en externe avec mysql vraiment il ya le h puis dbm que j'avais vu pas mal souvent aussi cdb je m'en rappelle plus trop mais db m puis h là pour les alias c'est vraiment ce que je voyais le plus mais bon c'est différents types là avec différents futurs pour regarder la question de la performance dans notre cas c'est pas trop grave donc ici ce que je vais faire c'est que je vais éditer le fichier aliases et je vais rajouter donc super route à l'intérieur du fichier aliases c'est juste pour qu'on en ait un deuxième et fin super route c'est 9 donc pas ce master route et le super route qui pour que ce fichier soit converti en tant que aliases je vais utiliser la commande post alias qui est la commande de post fixe ok donc post alias avant de faire ça mettez ces aliases il ya juste le fichier et post alias lui qu'est ce qu'il va me faire il va me il va me créer le fichier db donc le fichier généré qui est comme significativement plus gros si on regarde le contenu là on va retrouver les entrées là deux routes super route donc ouais il est haché là ça c'est le résultat haché ok ouais c'est ça donc pour la dernière modification si vous utilisez d'autres systèmes il ya une autre commande qui est aussi disponible qui est new alias qui permet de faire exactement la même chose et un fonctionne aussi dans le cas présent là je pense on voit ça elle fonctionne c'est là c'est la commande originale de saint merl donc si vous voyez du grail ya c'est la même chose c'est sûr que moi j'ai plus en or ça utiliser post alias juste par habitude la différence c'est que new alias est obligé de lui donner d'arguments alors post alias obligé de donner le pad du fichier c'est au big deal donc je vais arrêter post fixe parce que vu que j'ai modifié le fichier de vu que j'ai changé le fichier main j'aurais pu faire oui l'eau la prochaine fois je ferai oui l'autre promis start fait je vais lister donc fait et maintenant je peux utiliser donc ce qu'il y a eu dans l'alias hello toto mail from rcpt tout super route at mail training et là je configure lui il va falloir que j'avais quand même fait moi je me prends pas d'idier roustan donc maintenant dans les logs on voit bien le from qui vient de thomas le tout qui est super route et papa 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 est ce qu'il a livré from l'humour forward 1 des fois il est où le route on va vérifier qu'il a bien reçu au qu'il avait pas réussi à le prendre il me l'aurait mis il m'aurait dit comme quoi il faisait pas partie de de l'origine ok cool c'est vrai j'avais il y avait ce problème là que je savais qu'il était présent un petit peu tout ça va bien ça va bien ok parfait donc là c'était pareil pour wannabe mais on arrive justement à la problématique donc ici on fait super route ça n'a pas marché et si on regarde dans un mail queue ben là il dit il a essayé de l'envoyer à route hâte mais à l'exemple point com mais à l'exemple point com ouais on va regarder parce qu'on si on regarde lui ce qu'il a fait c'est qu'il s'est dit oh il essaye de l'envoyer à route mais il n'y a pas de nom de domaine donc pas de problème je vais rajouter maille origine stratégie comme une autre pour avoir un nom de domaine valide et le maille origine c'est ce que j'ai défini à l'intérieur de mon le tc post fix main point cf il est ici j'avais mis ça n'importe quoi là maintenant ça me rattrape mais n'importe quoi généralement ça finit par te péter la gueule donc voilà donc là lui ce qu'il a donc là j'ai deux stratégies où je reprends mon fichier alias c'est une off et ici je mets ne va pas en route mais amour ça c'est la solution ça c'est une des solutions qui est possible donc au lieu de l'envoyer à juste route je mets tout le nom de domaine je peux refaire un post alias ou alors j'ai changé l'origine là et au taux mais on le fera tôt c'était tout super je sais pas non parce que j'arrive ouais c'est que si j'avais juste me toto il arrive si j'avais mis juste super route je suis pas vu que ma maille origine il n'est pas la bonne pas la bonne définition je suis pas sûr qu'il aurait essayé de le livrer localement puis il aurait peut-être dit qu'il n'y avait pas de destination puis donc ça aurait pas il n'aurait pas réussi à faire un match ouais c'est effectivement donc là il dit un parfait donc là ça ça a fonctionné j'ai le from de toto tout route originalement envoyé à super route et il a bien réussi à livrer localement bien entendu cette solution elle n'est pas elle n'est pas top parce que tu laisses une configuration erronée dans le maille origine tu serais mieux de modifier un post fix main pour que le maille origine soit quelque chose de convenable pour que l'ensemble des alias fonctionne c'est un jeu faire un bilan c'est une expérience c'est pas que ça va marcher oui l'autre c'est un gars puis aussi possible de mettre un alias un alias vers super route donc il va faire un ouais entre eux autres juste le vérifier tout à fait je le fais dans le fichier non post alias post bien ça parfait et maintenant to 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 d'aliens bien entendu là on traite uniquement le système de d'alias donc si je vais en si je veux j'ai fait longtemps je me suis lâché ah ouais ouais tiens pendant qu'on est dans l'alias avant de faire le nom du as et d'usager juste pour s'amuser un petit peu il ya aussi possibilité de d'appeler un script à l'intérieur du système d'alias donc lui va être en mesure de traiter vos courriels moi j'ai utilisé le mot accent parce que j'ai décidé qu'en 2017 c'est le buzzword donc en fait ici ce qu'on va utiliser c'est un pipe et le nom du script où il est où il est situé on va juste faire l'exercice pour s'amuser là je suis pas allé bien bien loin parce que j'avais pas d'exemple j'avais rien en tête donc c'est neuf donc là script deux points tu mets le pipe et le chemin d'accès il est où ton script de prendre post alias avant que j'oublie je vais éditer le fichier le script je vais créer le petit script j'ai déjà pompé là je fais pas grand chose je crée un répertoire temporaire je mets merlot reçu puis 4 ce qui vient du std in parce que le email provient du std in et il rentre dans le script donc et après tu dois le traiter par la suite c'est sûr que là j'avais pas envie de faire du pearl etc j'en avais j'en ai pas un sous la main donc sinon j'aurais fait quelque chose de deux autres là mais là j'avais pas vraiment d'idées tu as sous pearl tu as des librairies qui vont te permettre ou même en python pour manipuler le email qui va reprendre en std in puis tu vas pouvoir faire la gestion avec les headers du front tout ça là quelque chose de convenable là c'était l'objectif c'était plutôt vous démontrer que l'on pouvait appeler un script c'est pas mal limité à ça 1 bien entendu il doit être exécutable le script et maintenant quand j'envoie un courriel donc si on regarde dans tmp il ya à peu près rien moi tu entends mieux et l'autre photo c'est tout un script j'ai tu mis un s alias hâte je peux pas juste faire un coller parce que un test pour le super script donc dans les logs on le voit bien donc il dit en fin de compte il a été tout script et il a été livré à la commande avec le pat et maintenant bon ben dans tmp il ya le répertoire merle puis il ya le email reçu avec le header begin hand comme j'ai mis dans mon script s'arrête-tu là après qu'il ait été livré au script parce qu'il continue sa livraison normale ben en fait le script c'est la livraison normale il n'y a pas d'usager qui est bindé avec donc oui ça s'arrête là parce que le script a été appelé et c'est le email qui déclenche le script peut-être un deuxième niveau genre il n'y a pas d'usager normal c'est la destination ouais après si tu veux qu'il fasse d'autres choses après tu vois donc tout ce qui est les systèmes ben là je moi en fait quand j'ai découvert ça c'est à cause de mailman le système de mailing list en fait le mailman quand tu fais des replies ou qu'il dit reply fait juste reply pour dire que tu t'enregistres à cette mailing list ben lui il appelle le script et dans le courriel il ya le id approprié donc l'ensemble de la gestion de l'inscription des inscriptions via courriel donc pas via page web là se fait grâce au système de script en arrière qui sont trappés c'est pas mal utilisé à ce niveau là ici aussi on avait fait ça pour je sais plus pourquoi voilà avec des scripts qui avaient été développés par les devops yoann etc donc il y avait des systèmes de gestion donc tu peux faire des choses poussées là puisque que juste ça tu sais des emails d'alerte qui pourraient être pré-mâché ou des rapports peu importe ça c'est un peu d'importance 35 donc là ce qu'on va faire c'est que maintenant bon les alias c'est cool mais à un moment donné il va falloir que tu donnes un usager donc on va créer un usager qui sera en mesure de recevoir un courriel donc je vais créer l'usager Toto Toto je vais lui assigner un mot de passe D voilà si on regarde GetOut j'ai déjà signé le poste donc ça c'est l'usager qui est à l'intérieur là j'ai utilisé GetOut par habitude mais c'est l'équivalent c'est exactement la même chose qui est là donc ça c'est le nom d'usager son UID son groupe ID et son répertoire personnel le Home Directory bien sûr bon là vu que je suis dans Docker puis que j'ai utilisé UserAd il n'a pas créé le répertoire du Home Directory donc je vais juste le créer quand même et je vais changer les permissions ok ça va ? ouais un petit email hop et on va toi j'en ai marre euh cp tto 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 if test test user parfait donc évidemment il l'a bien reçu donc tto delivery to mailbox comme on a dit dans par défaut il va le mettre dans vars pool donc maintenant j'ai un fichier qui est Toto il s'assure des permissions donc uniquement Toto peut le lire hein quand même là là je suis en route fait que je peux j'ai pas de complications pour aller le consulter euh pour donc là c'est sûr que c'est assez rare que les gens vont faire un cat euh euh du système comme ça donc il y a la commande merl qui existe qui est pas installée tget install merl c'est quoi c'est merlutils ok j'ai pas mis la commande pour l'installe euh ok j'ai pas mis la commande pour l'installe c'est ça euh ouais c'est ça euh 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 je vais juste tricher on y arrive là ça c'est je suis en train de le faire c'est quoi euh 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 ok il y en a quand même beaucoup hein ok on va y aller pareil là puis je vais blader la terre en même temps donc en fait il y en a deux qui existent ben assez populaire euh Merl bah lui il est vraiment poche mais très simpliste là qui permet au moins de consulter tes courriels euh 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 directement. mais Mott qui est vraiment mieux qui permet de faire des clients i map, pop 3, etc. donc toujours text-based là, euh avec un système de filtre, très puissant, très light. euh, moi je l'ai utilisé pendant énormément longtemps, malheureusement à cause des courriers. envoyer des courriers en html euh c'est un petit peu compliqué avec Mott, euh euh donc c'est un petit peu là que j'ai comme du euh euh switcher pour quelque chose de moins bien pour faire du html. mais il n'y a pas de calendrier non plus mais bon c'est cool quand il est sur son serveur avec Mock ça marche très bien mais il manque quelques features donc alors petit gate update évidemment parce que c'est un peu vieux mes packages que j'ai ça va à moins il y en a quelques-uns qui ont été téléchargés depuis bon c'est sûr que cette partie là prendre les courriels en mode textbase ça risque de rebuter un peu le client donc on n'aura pas le choix de mettre un système pop3 ou e-map pour qu'il soit en mesure de le consulter, donc j'ai juste pour rapidement merde, donc ça me lisse les courriels qui me sont disponibles, là normalement ici il y a le sujet mais vu que je le fais en telnet le sujet il n'est pas comme dans mes headers c'est pour ça qu'on ne les voit pas après tu dis 3 puis là tu vois ton courriel 4 etc pour consulter tu sais on ne l'utilise jamais on fait mais quand tu es sur le serveur ben ça te permet de consulter rapidement les e-mails sans avoir à faire un 4 du varse pour le merde moi je fais un 4 de varse pour le merde mais bon c'est quand vous voulez cool donc on va arriver à l'étape du pop3 e-map si je veux avancer un petit peu ce truc qui est déjà et 40 je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps de tout faire bien que ce n'est pas trop compliqué mais bon ça ne change rien donc le système de courriel le postfix gère tout ce qui est la transmission des courriels et une livraison locale on va voir un peu plus tard j'espère postfix a son système de livraison locale sur le file system mais on Dovecote qui est le client qu'on va voir pour le pop3 puis le e-map est aussi capable de gérer la livraison locale qui est parfois pratique tout dépendant du cas mais donc tout ce qui est le déplacement des courriels dans le dedans de l'internet c'est postfix et Dovecote arrive uniquement pour lire, consulter le courriel faire des répertoires sur le e-map donc c'est vraiment deux entités distinctes sur la gestion quand le client va envoyer un courriel il ne le passe pas au système e-map ou pop3 il l'envoie directement au postfix qui lui va faire l'envoi du courriel ok donc c'est vraiment ils sont séparés même si à la fin l'un Dovecote a besoin des fichiers du système de livraison de courriel parce qu'un moment donné il faut bien que ça soit livré ok donc c'est les deux c'est pour ça qu'on dit MTA puis MDA ça c'est delivery agent dans ce qui est populaire aujourd'hui il y a Dovecote moi c'est celui que je préfère Cyrus était une très bonne option surtout qu'il y avait des fonctionnalités de partage share directory etc maintenant Dovecote les a intégrés donc je ne sais pas trop moi j'ai préféré je trouvais que la configuration de Cyrus c'était un peu plus compliqué que le Dovecote c'est pour ça que j'ai choisi ça il y a quelques années puis maintenant qu'il y a les fonctionnalités de Cyrus dans Dovecote tranquillement pas vite je suis resté à Dovecote donc j'apprécie tu sais à un moment donné ça n'envoie pas des hommes dans l'espace ça attire expert tes email si tu regardes tes fonctionnalités quand ça fait la job c'est bon deux protocoles on va voir les deux puis après je dropperai Pop3 Pop3 qui permet de récupérer les courriels la grande différence entre les deux c'est que Pop3 quand tu communiques il télécharge tous les courriels où tu es puis donc si tu es sur ton laptop tu récupères tes email en Pop3 tu arrives sur ton desktop tu n'as plus de courriel dans ta boîte ils ont tous été local dans ta machine ça a l'air comme vraiment tu te dis alors pourquoi on continue à utiliser Pop3 pourquoi il y a quand même certains avantages c'est pour ça que j'ai un genre d'homme quand même mais donc tu as un système de billetterie pour nommer ça donc tu sais tu as des billets qui rentrent dans la billetterie puis tu as un système qui va les cruncher donc qui va les pouler ces billets c'est peut-être pas le même serveur tu ne peux peut-être pas utiliser un alias qui va appeler un scribe parce que bon là c'est un mais donc ce qui va se passer c'est que le système qui va cruncher les courriels il va les récupérer en Pop3 ce qui fait en sorte que sur le serveur de courrier il n'y aura pas une accumulation de email qui va se passer parce qu'à chaque fois qu'ils vont être crunchés ils vont être téléchargés localement sur le poste où ils sont traités donc il y a quand même certains avantages avec le protocole mais pour le dumb user avec notre situation où on est ultra connecté avec le téléphone qui récupère le email le laptop à la maison au boulot c'est vrai que le feature il manque quand même de le laisser sur le serveur je ne dis pas que ce n'est pas possible avec Pop3 de le faire tu peux cocher de dire laisse sur le serveur mais le protocole n'a pas été fait pour ça à l'origine il y a aussi toujours comme pour IMAP ou Pop3 dans les deux cas il y a la version S qui existe qui te permet de le passer sur un tunnel sécurisé parce que par défaut comme le SMTP c'est en clear texte donc après tu le mets soit dans un canal pour que ça passe le problème un peu du IMAP c'est que si tu es offline tu ne peux pas nécessairement consulter tes emails avec le Pop3 tu pouvais il y a certains clients lourds qui te permet de cocher keep offline là mais en tout cas je n'utilise pas juste théorie rapide du RFC ça c'est le telnet pour faire vos tests de communication donc je suis sûr qu'on va le faire donc qui est assez rapide là je trouvais ça cool que le gars il met des clients serveurs pour montrer l'aller-retour donc c'est encore bien simple user, pass, stat, list puis retrieve pour récupérer le message on va le voir de toute manière telnet, ça la même chose mais pour faire vos tests encore donc ici le login sélectionnez une boîte puis c'est où déjà là ? c'est pas un fetch c'est ça pour lire le contenu donc on verra j'avouerai que je récupère je lis souvent je lis souvent j'exagère là mais je vais plus lire le courriel en Pop3 puis je vais tester l'authentification en IMAP puis je m'arrête là mais bon chacun ses trucs rapidement 46 on va faire l'installation rapide donc si je reprends mon pet container donc si on regarde DoveCode c'est très modulaire il y a le Core mais là on voit le LDAP qui est là Lucent qui te permet de faire de la lecture du contenu avec l'interprétation des textes MySQL Postgres Source je ne sais même plus c'est quoi ça c'est un antispam donc il y a plusieurs modules donc c'est tout divisé pour faire tu installes uniquement ce que tu as envie dans le cas présent on va installer donc Pop3 puis IMAP je vais me faire sudo dans mon container bien sûr si je voulais avoir uniquement IMAP et c'est ce qu'on va faire quand on va voir avec le container bien j'installerais pas le Pop3 donc ça te permet d'avoir quelque chose de limiter la quantité voilà vu que je suis dans le container c'est pour ça que les updates RC ils marchent pas là mais c'est pas grave c'est pkg.l c'est donc si on regarde DRAP DOVECode il va m'installer le Core plus les différents modules que je vais vouloir avoir ok est-ce que je me lance je vais l'arrêter comme ça je serai en mesure de faire tout le DOVECode la prochaine fois plutôt que commencer à le faire à moitié là encore dans cette situation là on va voir donc avec les usagers locaux on va couvrir donc à la prochaine session le passage de Mbox c'est-à-dire un fichier avec tous les emails vers le passage de MDIR donc avec la division des courriels par fichier puis après on va voir pour les containers pour l'utilisation donc on va suppliquer avoir un container pour le POSFIX un container pour le DOVECode puis après on rajoutera nos couches là-dessus avec le MySQL puis le webmail là aussi petite question moi ce que je pensais là je continue l'enregistrement c'est pas trop grave pour le container j'ai changé un petit peu ma stratégie ça va être un peu plus raw comment dire il y aura plus d'erreurs en fait d'habitude j'ai tendance à vous montrer un résultat un produit fini avec l'ensemble des templates tout beau là là je l'ai un petit peu construit puis j'ai pris mes notes au fur et à mesure que je reconstruisais au lieu de vous montrer quelque chose de beau je ne sais pas ce que vous en pensez c'est sûr que ça va être un peu plus long mais en même temps on voit plus d'erreurs si je peux dire communes puis le processus d'analyse comment je suis arrivé à un des problématiques c'est que je fais l'installation de package pour mon container puis là je me rends compte que là quand je le fais dans mon pet container ça marche super bien puis quand je le fais dans mon container ben là ça ne marche pas et en fait le processus comment je suis arrivé à décortiquer pour essayer de voir comment fixer que mon container il soit plus beau ça vous convient mais ça sera plus long c'est sûr que tu sais il y a un coût là-dedans mais je pense que ma plus-value elle est plus là dans le processus analytique que dans le résultat en fait le résultat vous pouvez le trouver facilement sur le net sans le comprendre ok parfait bon on va faire ça donc on va s'arrêter là puis donc la semaine prochaine je rajoute un petit peu de matériel sinon je vais arriver un peu court dans mon off-coat pour mon container mais je sais jongler pas de chance elle est plus